bonsoir mes amis bonsoir ravi de vous retrouver comme tous les soirs bonsoir les gilets jaunes le peuple français tous les peuples du monde notre union les battra il est minuit 43 on est déjà le 11 mai samedi acte 26 le 11 mai 2019 mes amis tout d'abord un mot sur ce que vous avez vu au tout début donc j'avais mis cette publication en vous demandant si vous le voulez de me poser vos questions comme ça je peux vous y répondre donc il ya eu déjà quelques questions enfin deux pour l'instant j'ai les réponses mais on va manquer de temps je préfère donc les préparer les enregistrer les réponses plutôt que d'allonger le live donc vous pouvez y rajouter d'autres si vous voulez faire comme ça ça sera plus intéressant pour tout le monde je préparais les réponses tranquillement et je vous apporterai des réponses on va parler de notre sujet je suis là on va parler de notre sujet tout d'abord si vous ne l'avez pas vu comme ça c'est fait elle est très très courte cette vidéo donc encore sur juanito juan branco Jacques Atali n'est pas mon parrain Atali c'est quelqu'un que je considère comme un adversaire idéologique c'est quelqu'un qui pour moi défend des idées notamment libéralisation qui ont fait beaucoup de mal au pays et qui ont mis en difficulté les personnes plus fragiles de ce pays au nom d'une néologie qui servait son vieux donc c'est quelqu'un qui pour moi a trahi et Atali a essayé de m'absorber parce que je fais partie du réseau des grandes écoles des sciences po normal sud et donc il avait essayé de parrainer une association que j'avais faite quand j'avais 18 ans et c'est de là que vient la rumeur Bonjour alors jeune république c'est une association qui a pour but d'éditer une revue qui réfléchit sur les politiques publiques et propose et fasse des propositions en fait qui viennent enrichir le débat d'idées et elle est donc parrainée par par cette cette personnalité dont Bertrand Baddy qui nous a donné son parrainage aujourd'hui et aussi Dominique de Villepin Jacques Atali Alain Lipiette Stan Mioffman donc mes amis voilà pour ceux qui ne connaissent pas déjà Panamza donc youtube Panamza vidéo qui a 43000 vues 24000 abonnés un petit coup de j'aime merci Panamza allez suivant je vais donc vous lancer mes amis un petit travail que je vous ai préparé donc si j'y ajoute aujourd'hui les réponses à ces deux questions ça va trop nous rallonger on va plutôt regarder le petit travail ce n'est pas très long que je vous ai préparé mes amis allez on y va bonsoir à tous bienvenue dans médiumisation bienvenue dans votre média alternatif ici pas d'omerta pas de langue de bois tous les sujets liés à la médiumité seront abordés y compris les sujets sur lesquels cela peut aider en ce moment ce qui est très chaud c'est l'actualité vous êtes quelques-uns quand même à arriver je suis pile à l'heure à nouveau ce soir je suis en train de réussir à être à nouveau pile à l'heure à chaque émission alors nous sommes le jeudi 9 mai 2019 l'émission de ce soir est titré Macron de petits points nouvelle livraison d'armes à l'Arabie Saoudite enfin si la grue n'est plus en panne au havre nous commençons quand même tout de même ce soir par la palme de l'humour et ce soir c'est le retour du colon dans la palme de l'humour avec deux l un m et un b c'était lui ça fait deux super blagues drôles la grue et colons avec deux ailes continuons le ministre de l'intérieur lorsque j'envoyais les informations sur le formulaire de contact du site officiel de la place beauvaux les informations que soi-disant j'ai jamais envoyé attention complot on l'accuse de ne jamais avoir envoyé d'informations au ministre de l'intérieur alors pour moi cette palme de l'humour est particulièrement savoureuse le colon a taclé le castaner au sujet de la pitié salpêtrière seulement tacler seulement sur la pitié salpêtrière bon on va dire que c'est un début donc aujourd'hui au micro d'Europe 1 il s'est fait tacler le castaner le colon a entre autres précisé je cite il faut faire attention à être totalement inattaquable presque drôle le colon presque drôle parce que c'est plein de bon sens tout le monde y peut le comprendre cette partie là c'est simple mais ça va lui poser un problème au castaner comment le castaner il va continuer à mentir pour le macron inattaquable ah ça veut dire dire la vérité non mais où on ne peut pas dire qu'il nous y est spécialement habitué le castaner nous passons à la contextualisation elle nous a bien chauffé au fait que ce serait très drôle la chute est rude alors c'est le premier mars dernier il y a plus de deux mois que je vous ai parlé des négociations de macron au sujet du yémen avec trump au bénéfice de l'arabie saoudite et de son génocide dans l'émission titré macron et son ami tchadien c'était le preuve attention retenez bien la date incroyable le scoop premier mars 2019 papa papa d'ailleurs je les mis sur mon blog celle là finalement c'est encore pire puisque macron leur vend des armes qui leur servent à génocider les populations civiles du yémen ouais donc un grand merci vraiment chapeau les gars aux trois journalistes entre autres de disclose et le troisième benoît colomba je crois de radio france qui ont divulgué cette vérité grave et qui ont pris le risque pour eux puisqu'ils sont convoqués à la dg si pour se faire impressionner effrayé etc pour avoir divulgué quelque chose de simple de vrai de grave qui relève de la criminalité d'état et qui augmente de façon extrêmement grave le risque d'attentats terroristes en france du fait de leur connerie incroyable amandine roi médium charlatane 17000 abonnés quand même dont 1100 qui ont appris quelque chose et c'est bien précisé et c'est bien précisé pour les groupies vous pouvez réserver votre consultation privée groupie qui partage comme des malades d'ailleurs j'ai perdu un ami qui n'a pas supporté que je traite son héroïne de charlatane tant pis je préfère rester avec une toute petite bande d'éveillés intelligent qu'avec une grande masse de manipulés récalcitrants donc voilà je ne sais pas comment sera défini le vote les voix à donner les signatures à faire je ne sais pas ce sera informatique ou pas quand on a l'info on vous la diffusera et ensuite on a quelque chose d'exceptionnel donc là je vous le montre parce que franchement c'est donc on a su après des mois de mensonges que l'armée française vendait des armes au yémen chose que l'état a démenti a dit que c'était faux et que c'était faux et que c'était faux mais là on voit quoi il y avait une polémique autour d'un chargement d'armes sur un cargo saoudien au havre maxime nicole flyrider a été autorisé par ses manipulateurs ses administrateurs ses modérateurs tous ceux qui sont derrière lui lui même a parlé tu émen comme si c'était un scoop lui aussi mais on restera dans l'attente pour toutes les autres guerres 300 milliards par an la pédocriminalité en particulier dans les sectes la franc maçonnerie la corruption totale de notre pays la magistrature les vaccins nos enfants l'école idéologique l'éducation sexuelle l'abaissement du consentement sexuel pour nos enfants demandez un revenu universel au lieu de vouloir juste remplir son petit frigo on va faudra attendre alors c'était un super scoop là de plusieurs faux chercheurs de vérité qui se sent amusé à nous annoncer que la france vend des armes aux saoudiens qui les utilisent contre les yéménites cela fait des années que nous dénonçons ceci et ce tout petit fleurilège qui va suivre le prouve ici 14 juin 2018 les armes qui ont été vendues récemment ne sont pas utilisés contre les populations civiles voilà ce que je peux vous dire à ma connaissance mais anciennement peut-être donc les apprentis chercheurs de vérité qui ne cherchent qu'à faire du buzz et à emmener les gilets jaunes droit dans le mur ainsi que les médiums les charlatans et les charlatanes regardez votre scoop vos cartes elles auraient dû parler plus tôt 30 octobre 2018 et 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 on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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